Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est donc une conversation à trois avec notre invité. Ce midi, il est réalisateur et scénariste. Il écrit et réalise ses propres films, mais écrit aussi pour les autres. Il trouve dans cette double activité une forme de complémentarité et surtout un moyen d'assouvir son envie, raconter ses propres histoires. A 26 ans, il passe la FEMIS, une école de cinéma, réalise des courts-métrages. Et puis un long-métrage, en 2014, Les combattants, primés à Cannes et consacrés au César avec trois statuettes. Bonjour Thomas Caillé. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Alors vous venez nous présenter ce midi, Thomas Caillé, votre second long-métrage, Le règne animal qui sera sur les écrans demain. Le projet a débuté il y a longtemps pour vous, c'était avant la pandémie, le chemin a été long. Entre votre premier long-métrage en 2014 et 2019, je crois le début de l'écriture, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le déclic qui vous a permis de vous lancer dans cette seconde aventure du long-métrage ? Et bien entre les deux, j'ai réalisé une série pour Arte qui s'appelle Advitam et qui explorait la question de l'immortalité. Évidemment, quand on parle de l'immortalité, on parle beaucoup de la mort. Donc j'ai passé, c'était passionnant à faire, mais c'est vrai qu'à la sortie de cette série, j'ai eu envie d'aller exactement dans l'autre direction, de chercher un projet qui aille vers la vie et même vers le vivant en général. Et c'est ça qui m'a attiré dans cette idée des transformations entre l'homme et l'animal qui est donc à l'origine de cette histoire, le règne animal. C'est aussi une rencontre avec une scénariste et un scénario. Ça aussi, c'est important pour avoir le bon support, en quelque sorte, en tout cas la bonne idée pour se lancer dans une aventure qui est assez longue et difficile à mener parfois aussi, j'imagine. Oui, vraiment, c'est ça. C'est moins un support qu'une rencontre. C'est-à-dire que j'ai rencontré en 2019 une élève scénariste à la Fémisse, Pauline Munier, qui est devenue ma co-scénariste sur ce film et qui avait écrit un projet dans lequel il y avait cette question d'hybridation entre l'homme et l'animal. Et c'est une idée, c'est une métaphore qui m'a tout de suite frappé. J'ai eu l'impression que c'était au carrefour de tout ce que j'avais envie d'écrire sur l'état de notre monde, sur le rapport entre un père et un fils. Il y a une intrigue de transmission qui est impactée par cette question de transformation homme-animal. Et donc on est partis ensemble, on a travaillé ensemble à quatre mains pendant deux ans pour trouver une histoire et écrire ce scénario. Donc vous aviez envie de travailler sur la vie et donc après votre thème sur la mort, mais vous n'aviez pas forcément pensé aux animaux ? Si, ça arrivait assez vite en fait, cette question de la transformation entre l'homme et l'animal. C'était au tout début de ce projet. En fait, on a eu l'impression que ça permettait d'explorer des choses qui nous tenaient à cœur. D'abord la question de l'émancipation, de la liberté qui est au cœur du sujet parce qu'on a un jeune homme de 20 ans qui va devoir aussi s'émanciper. Et on a aussi toute une intrigue autour de cette famille qui est impactée par cette grande révolution. En fait, on est dans un monde où, pour une raison mystérieuse, certains humains commencent à se transformer en animaux. Et ça dérègle tout. En fait, ça change tout de la cellule familiale à la société dans son ensemble. Tiens, mets ça. Non, papa, ça pue le vieux poulpe, je ne mets pas ça. Ah non, écoute, tu fais un effort. Pour une fois que tu viens, tu as vu le retard qu'on a déjà ? Je t'avais dit que j'avais un truc à faire aujourd'hui. Quel truc ? Je vais aller à la console avec tes deux potes débiles ? Écoute, t'avais dit que je n'étais pas obligé de venir. Sans moi, tu seras à l'heure, donc c'est ta faute. Ah non, tu te fous de moi ? Alors, Primo, tu savais parfaitement qu'aujourd'hui, on avait un rendez-vous hyper important à l'auto. Et ensuite, attends, Emile, qu'est-ce que tu fous ? Putain ! Merde ! Emile ! Tu remontes dans la voiture ? Emile ! Emile, t'arrêtes ton cirque. C'est quoi ton problème ? Écoute, on a rendez-vous tous les deux, on y va tous les deux. Pour un, je n'ai pas envie de... Thomas Caillet, on est plongé dans le fantastique dès la scène d'ouverture de votre film, le règne animal qu'on vient d'entendre. Donc, pourquoi avoir voulu tout de suite nous mettre dans cette ambiance fantastique alors qu'on est dans une scène qui semble très banale, dans un embouteillage, coincé avec les deux personnages principaux. On a reconnu Romain Duris qui joue François et Paul Kircher qui joue son fils Emile. Eh bien justement parce que ça permettait de s'affranchir quelque part du strict film de genre et de pouvoir mélanger les registres. parce que je tenais vraiment à ce que le film soit à la fois intime et spectaculaire, à la fois réaliste et fantastique, qu'on puisse aller de la comédie au drame. Je voulais qu'il y ait ce mélange des genres dans le film et pour ça, il fallait montrer les créatures dès le début, dès la première scène. Sinon, l'histoire aurait réservé ça comme un long mystère, comme un suspense et ça aurait sans doute écrasé un peu le dispositif du film. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'être au plus près des personnages et de vivre les émotions avec eux dans un monde qui a changé. On est deux ans après les premières apparitions de ces étranges mutations et la société fait avec, essaie de se débrouiller avec. Ils font avec, évidemment, ils essaient de s'adapter. C'est quoi ? C'est comme une sorte d'épidémie. Évidemment, on a ça en tête après avoir vécu tous ensemble l'épidémie de Covid. C'est une épidémie qui, au fur et à mesure, touche certains humains qui donc se transforment en animaux. Et c'est le cas de la mère d'Émile et la femme de François dans le film. Et c'est ça qui va, effectivement, bouleverser ce duo du père et du fils. Oui, absolument. C'est une mutation. C'est une mutation et ça a transformé la maman d'Émile avant quand l'histoire commence. Et ça change tout dans leur famille. Ils vont devoir se déplacer pour la suivre parce qu'elle va être transférée dans un centre qui s'occupe d'essayer de guérir, d'essayer de soigner ces personnes malades. Et il va s'en suivre une aventure parce qu'évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Vous l'avez dit, le duo du père et du fils est au cœur de cette histoire puisqu'il y a effectivement l'idée de devoir faire avec le fait que la mère soit en train de se transformer. Et toutes ces questions que ça pose, comment est-ce qu'on accepte cette différence ? Comment le père gère son fils qui, lui aussi, est en train de grandir ? Ils vont tous les deux évoluer au fur et à mesure du film. C'était l'idée aussi d'en faire des héros et de les transformer en héros de cette façon-là ? Oui, moi ce qui m'intéresse au cœur de ce film, c'est vraiment des questions qui sont, je pense, universelles. C'est qu'est-ce qui se passe entre un parent et un enfant ? Comment la transmission peut se dérouler dans les deux sens ? C'est-à-dire qu'effectivement, évidemment, Émile apprend et évolue aux côtés de son père. Mais François va devoir totalement changer de regard sur son fils parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer également avec lui. Et c'est la transformation de ce rapport qui structure le récit. Comment, voilà, comment Émile... Qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'enfant d'hériter un monde ? Qu'est-ce que ça veut dire léguer un monde quand on est parent ? Comment on peut réinventer un monde ensemble ? Qu'est-ce que ça veut dire accueillir la différence ? Et qu'est-ce que c'est peut-être aussi réenvisager un rapport différent avec tout ce qui est vivant autour de nous, même hors humain ? Il y a évidemment dans ce monde qui est en train de changer, parce que même si vous l'avez dit, ça fait déjà dans l'histoire deux ans qu'il se passe ces choses, ces mutations d'êtres humains en animaux, une idée de monde en crise. Alors évidemment, ça peut nous parler puisqu'on retrouve des similitudes avec ce qu'on a pu vivre. Je parlais de l'épidémie de Covid tout à l'heure quand le médecin parle au fils et à son père en lui disant « Oui, on essaie de trouver des solutions. » Ça fait deux ans, l'expérience médicale que l'on a à présent avec ces créatures, on a des choses qui peuvent nous revenir à l'esprit. On a aussi des images dans ce monde qui change. L'idée de frontière, l'idée de mettre les gens à l'écart, notamment ces nouvelles créatures. Comment est-ce qu'on s'adapte ? Comment on gère ça ? L'état d'urgence aussi, il y a l'armée qui est appelée à la rescousse puisqu'on ne peut plus gérer la situation. Est-ce qu'il y a là aussi dans ce réalisme que vous prenez des choses que vous avez piquées en quelque sorte au monde dans lequel nous sommes nous ? On a commencé à écrire en 2019, c'était vraiment un an avant l'arrivée de la pandémie et le confinement, etc. Et pour être tout à fait honnête, sur le tout début de l'arrivée de cette crise en France, on s'est même dit qu'on allait arrêter d'écrire cette histoire parce qu'il y avait tellement de ponts, tellement de parallèles avec ce qu'on était en train de vivre et c'était tellement aussi réel, palpable, physique, qu'on le vivait au quotidien, qu'on s'est dit finalement la réalité est plus forte que la fiction, arrêtons-la, passons à autre chose. Et puis c'est redevenu intéressant quelques semaines, quelques mois plus tard quand la société est retombée sur ses pattes quelque part et qu'on a commencé tous ensemble à jouer un peu à un jeu de tout va bien, le fameux retour à la normale dont on entendait beaucoup parler à ce moment-là alors qu'en fait quelque chose s'était déplacé et ça avait vraiment changé durablement beaucoup de choses très structurantes. Et là c'est vraiment ça le point de départ et la conviction qu'on avait à l'écriture c'est qu'il faut, c'est plus intéressant d'être juste après pas dans la panique et dans la course permanente du patient zéro mais après, une fois qu'on a l'impression qu'on a compris comment tout ça allait s'organiser alors que ça change évidemment tout de manière existentielle dans cette société. Est-ce que vous pensez que ça a changé aussi votre manière d'écrire ou d'appréhender l'histoire que vous vouliez mettre sur les écrans, Thomas Cahier ? C'est-à-dire la pandémie de Covid, la manière dont on a réagi, c'est-à-dire la manière dont tout de suite on s'est dit il faut absolument l'éradiquer avant de se dire que peut-être on allait devoir vivre avec. Est-ce que ça, ça vous a fait dire prendre une option un petit peu différente ? Parce que dans votre film, l'idée, c'est peut-être pas forcément d'opposer mais au contraire, de dire comment on fait avec ça ? C'est toute la question du film. En fait, c'est vraiment autour de ça que les personnages se positionnent. Il y a certains personnages chez qui ça va réveiller des instincts d'accueil, d'hospitalité. On va avoir des gestes d'amour absolu, même parfois jusqu'au sacrifice. Et d'autres chez qui ça va réveiller autre chose, de la peur, des pulsions de rejet, voire même de la haine, de la violence. Et cette société, elle passe effectivement d'un premier élan qui est d'essayer de comprendre, de soigner, de guérir. Et puis ça change, ça bascule, ça glisse en tout cas plus exactement. Et on passe plutôt à quelque chose qui est de l'ordre du contrôle ou de la surveillance jusqu'à même la question du rejet. Donc ça, effectivement, ça parle aussi de beaucoup de thématiques qu'on observe dans notre monde à nous. Mais avec lesquelles on n'a pas forcément réagi de la même manière que dans votre film. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de la peur au quotidien. On veut se protéger. D'ailleurs, l'idée, le mot d'ordre pendant le Covid, c'était quand même de rester chez soi. Alors que là, vivre avec, c'est tout le contraire en fait dans votre film. C'est au contraire, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ça, c'est mon naturel optimisme. J'ai l'impression que cette histoire, moi, j'avais un intérêt à la raconter parce que justement, c'est l'exploration d'une nouvelle frontière. J'y vois quelque chose du topique. C'est un nouvel horizon. Il y a quelque chose de profondément optimiste là-dedans. Je pense que tout le sujet du film, au fond, c'est la question de l'obéissance, de la désobéissance et d'essayer de recharger, de réinventer une façon de vivre ensemble. Donc, moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Je pense qu'on n'est qu'au début d'un changement, mais qu'on va trouver des solutions pour mieux vivre ensemble. Ce qui est très intéressant, et vous l'avez dit, c'est que dans votre film, on est donc projeté directement dans ce monde avec ces créatures qui sont là, qui existent, qui sont de plus en plus nombreuses. Et on parlait tout à l'heure de retour à la normale avec le Covid. Dans votre film, il n'y a pas de retour à la normale qui est envisagé. On est dans ce monde et on suit les personnages qui vont donc devoir trouver leurs solutions. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas une solution globale. Il y a des solutions pour chacun des personnages qu'on suit. Oui, exactement. Disons qu'il y a cette grande biodiversité des créatures dans le film. Et à cette biodiversité des créatures répond aussi une biodiversité des réactions humaines. Donc je pense que c'est à chacun, et c'est aujourd'hui, je crois qu'on en est là aussi, c'est à chacun de savoir, je ne sais pas, par exemple sur la question de l'urgence climatique, on voit bien que c'est aussi à chacun de se positionner, de décider si on fait quelque chose ou si on continue tout droit comme on le fait depuis des années. On a décidé que les 10 millions d'autres espèces qui sont nos parentes appartiennent à un autre règne qu'on allait appeler la nature, qu'il allait constituer essentiellement un décor pour nos tribulations humaines, un stock de ressources, un endroit où se ressourcer, mais que fondamentalement, on ferait passer une ligne de partage entre une espèce d'un côté et les 10 millions d'autres espèces avec lesquelles on a coévolué. Donc il y a ce paradoxe assez fascinant, que c'est simultanément nos parents, et ce sont aussi les formes de vie qui assurent l'habitabilité de la Terre, qui nous font vivre à chaque instant, qui nous permettent de respirer, et que nous avons réussi à projeter dans une sorte de trou noir philosophique, politique, économique, en refusant de leur donner une place dans la question fondamentale de la construction de notre monde commun. Le philosophe Baptiste Morisot, dans la Grande Librairie, c'était en mai 2020, justement, qui expose l'une des thématiques aussi de votre film, c'est-à-dire ce rapport de l'espèce humaine aux autres espèces, à l'idée que les humains ont, depuis tant d'années, essayé de dominer la nature, et aujourd'hui, le monde a changé, dans votre film en tout cas, les choses se sont renversées, et il va falloir recréer du lien avec ces espèces et cette nature. Oui, et c'est tout ce qui nous a intéressés dans ce concept d'une mutation qui est progressive, et qui ne se fait pas en un clin d'œil. Ce n'est pas une histoire de loup-garou, en fait. C'est que, justement, la frontière dont parle Baptiste Morisot, qui est une frontière qui est parfaitement artificielle, inventée par l'homme, théorique, avec cette idée de la mutation qu'on voit très progressive dans le film, on l'efface, on va l'effacer, on va la troubler. Et donc, ça finit par poser des questions qui sont intéressantes. On se rappelle cette ascendance dont Baptiste Morisot part, cette ascendance commune qu'on partage avec tout ce qui est vivant autour de nous, et puis, au bout d'un moment, à partir de quel moment on n'est plus le semblable de l'autre, à partir de quel moment on n'appartient plus à cette société. Donc, nous, on regarde ces créatures, et dans le film, elle aussi, elle nous regarde. Évidemment, l'image. Alors, vous disiez, c'est intéressant, ce n'est pas un film de loup-garou, effectivement. Les humains ne deviennent pas des créatures la nuit, au moment où le soleil se couche, et au moment où, dans notre imaginaire, on a la lune, la forêt, le brouillard, et les loups-garous qui viennent frapper à la porte. On n'est pas du tout dans cela. On est dans cette véritable cohabitation, et on insiste, effectivement, à ces interrogations. Tous les personnages s'interrogent. Qu'est-ce que je fais face à cette personne qui était ma voisine, ma mère, et qui est devenue, en quelque sorte, un monstre, aussi ? Un monstre, non, justement. Justement, la question, c'est de faire disparaître cette altérité absolue. Il n'y a plus de l'autre côté de la frontière. On est ensemble, et les degrés sont différents. Souvent, dans le film de genre, on a exploré ça. Il y avait d'un côté les monstres, de l'autre côté les super-héros. C'est à chaque fois des formes d'altérité absolues qui nous rassurent, quelque part, sur la place qu'on occupe, nous, en tant qu'humains. C'est-à-dire, cette espèce qui s'est affranchie de tout le reste et qui est en dehors. Là, on est obligé de faire partie de cette grande cosmogonie. Et là-dedans, quelque chose que je trouve... C'est un projet hospitalier, accueillant. Ce qui est intéressant dans l'archive de Baptiste Morisot, c'est aussi qu'il dit que la nature a été créée complètement artificiellement, a été reléguée en arrière-plan, mais presque comme un décor. Comment vous, en tant que réalisateur, vous avez donc mis en scène non plus cette nature comme un fond, mais vraiment comme un personnage à part entière. Pour que les auditeurs et auditrices se figurent bien, peut-être vous pouvez nous dire quelle forme ça prend sur les individus qui se transforment et comment la nature n'est pas seulement un endroit de mise en scène, mais vraiment peut-être un personnage à part entière. Oui, il y a toute une dimension du film. Il y a même un fil conducteur tout le long du film. C'est la transformation de cette forêt. C'est-à-dire que j'ai filmé une région que je connais bien, dans laquelle j'ai grandi, c'est les Landes de Gascogne. Et les Landes de Gascogne, c'est la plus grande forêt d'Europe, mais c'est la plus grande forêt plantée d'Europe. C'est une forêt qui est industrielle, c'est une forêt... Artificielle aussi. Artificielle, c'est un champ d'arbre planté en ligne, nourri aux pesticides. Quand on se déplace dans cette forêt, souvent on est surpris par le silence. On n'entend pas d'oiseaux, on n'entend pas d'insectes. Donc il y a quelque chose d'assez triste et d'inhabité dans cette forêt. Et pourtant, à quelques endroits, il faut les repérer, il faut les chercher, il faut leur faire la chasse presque à ces endroits-là. Il reste des poches, des espèces d'oasis naturelles, des photographies de ce à quoi cet espace, ce territoire ressemblait avant l'implantation du pain, il y a quelques centaines d'années. On a des dernières poches de forêt primaire, des forêts qui vivent avec ses propres cycles de plusieurs centaines d'années. Et là, on entend des oiseaux ? Et là, quand on arrive là-dedans, ce qui est étonnant, c'est que ça devient très difficile d'accès. La végétation est hyper dense, très variée. Il n'y a pas de route, tu imagines ? Il n'y a évidemment pas de route, mais même, c'est un maquis très dense, très compact. Et ça hurle littéralement, c'est-à-dire que la vie est grouillante. On entend énormément des chants d'oiseaux, de grenouilles, d'insectes. Et le trajet qu'on fait pour aller d'une forêt à l'autre, de cette forêt industrielle à la forêt primaire, ce trajet, il est hyper émouvant quand on le fait soi-même à pied, sur quelques centaines de mètres, de voir la transformation de ce monde. Et c'est vraiment le parti pris du film, c'est d'essayer de montrer un monde qui se réactive, qui se revitalise, qui devient de plus en plus vivant, de plus en plus habité. Et comment vous avez fait pour filmer, très concrètement ? Là-bas, justement, pour accéder avec toute une équipe technique dans ces endroits-là, et justement, avec quand même cette idée de préserver aussi le lieu, c'est-à-dire de ne pas complètement peut-être l'abîmer en y filmant des scènes ? Ah oui, de toute façon, il s'agit de ne pas l'abîmer puisqu'on veut le filmer, et qu'on veut le filmer dans tout ce qu'il a de beau et riche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on trace un tout petit chemin et qu'on passe à la queue leu-leu avec tout le matériel. Donc, ça prend des heures et des heures. C'est un vrai calvaire. Mais l'équipe a partagé avec moi cet émerveillement. On était tous, je pense, très touchés par ça. Il y avait quelque chose d'un privilège, en fait. C'est comme si on était transportés d'un coup, soit dans un passé très lointain. La forêt dans laquelle on a tourné, elle n'a pas été intouchée depuis le XIIe siècle, au moins. Ou dans le passé ou dans le futur, on ne sait pas. Mais en tout cas, on est très clairement dans un autre présent dans lequel la nature a ses cycles, a ses règles. Et c'est ça qui est hyper émouvant dans le film. Puisqu'on parle aussi de l'industrie du cinéma, Thomas Cahier, ça veut dire que vous avez dû imposer aussi de tourner dans ces décors naturels et qu'on ne vous dise pas, eh bien, on mettra des fonds verts et on inventera ce décor sur ordinateur. Alors, c'est vrai pour les décors, mais c'est totalement vrai aussi pour toutes les créatures et les personnages du film. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça aurait été beaucoup plus simple de tout faire en studio, sur fonds verts, etc. Et on se l'est interdit dès le début parce qu'on trouvait que c'était d'une tristesse totale de faire un film sur le vivant et dans toute sa diversité en inventant tout sur ordinateur. Donc pas de fonds verts, pas d'acteurs bardés de capteurs. Et les technologies qu'on a utilisées pour donner vie à ces créatures sont toujours elles-mêmes hybrides. C'est-à-dire qu'il y a toujours du vivant devant la caméra. Il y a toujours un acteur, un corps. Les interactions sont réelles. Et c'est ça qui donne cet aspect organique. Je pense que ce film n'était pas irréalisable en effets spéciaux. Il y a une des créatures qui s'appelle Fix, qui est incarnée par Tom Mercier. Donc pas d'effets spéciaux non plus pour le créer, pour vous en tant que créateur de cette créature, de cet animal. Mais quoi du coup ? Du maquillage, des heures de maquillage pour un résultat qui, il faut bien le dire, ceux qui n'ont pas encore vu le film, est très probant. Je veux dire, on n'a pas l'impression de voir des créatures. On a l'impression d'être vraiment face à ce que vous avez imaginé. Alors, il y a des effets numériques. Simplement, ils sont toujours en dernier recours pour prolonger le travail qu'on fait en réel. Donc, pour prendre l'exemple de Fix, cet homme oiseau. Fix, c'est d'abord un acteur, Tom Mercier, qui s'est énormément entraîné, qui a appris à parler différemment, à parler l'oiseau. Il a développé un vrai lexique. Tout ce qui crie... Il a rencontré des chanteurs d'oiseaux. Absolument. Il a passé des mois avec des chanteurs d'oiseaux qui lui ont appris ce truc un peu particulier de produire des sons en aspirant de l'air. Parce que les oiseaux n'ont pas un larynx comme les humains. Donc, il a totalement inversé son flux et appris à déployer tout un vocabulaire d'oiseaux très émouvant d'ailleurs, mais aussi assez spectaculaire à écouter. Donc, Fix, c'est ce corps, c'est cet acteur, c'est Tom Mercier. Et Tom Mercier, on l'aide avec évidemment du maquillage, des prothèses. Il y a tout un exosquelette avec des plumes articulées pour prolonger ses bras et faire ses ailes. Il est aidé également par des câbles, par toute une machinerie de cinéma comme on le pratique depuis l'origine du cinéma. Et effectivement, en dernier recours, pour des mouvements amples d'ailes qui sont impossibles à faire autrement, il y a aussi du VFX. Mais on s'est obligé à chaque fois à mélanger toutes ces technologies. Il n'y a jamais une technologie exclusive. VFX, c'est le nom anglais pour effets spéciaux. Oui, pardon, VFX, c'est les effets numériques. Comment vous avez travaillé aussi, pour que ce soit là aussi réaliste, dans votre souci du réalisme, pour que cet homme-oiseau n'apparaisse pas, pardon du terme, mais ridicule à l'écran ? Est-ce que vous saviez tout de suite, en le filmant, que ça allait fonctionner ? Ou est-ce que vous aviez aussi peut-être un doute ? Est-ce que ce que je suis en train de faire ne va pas paraître un peu décalé ? Bricolé presque. Ah oui, mais ça m'a terrifié pendant des mois. Ça va mieux maintenant. Ça va beaucoup mieux. Je suis très content de ce qu'on a fait ensemble et de l'apparence de ces personnages. La différence avec un film classique, c'est que la préparation, la phase qui précède le tournage sur un film classique, c'est de 2 à 4 mois. Sur ce film-là, c'est un an et demi. Ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on est parti de ce que le cinéma sait faire, c'est-à-dire de filmer les acteurs. Ça vient vraiment de l'acteur. D'abord, il y a toute une invention qui vient de là. Il y a un travail d'observation, d'imitation des animaux au début. Puis très rapidement, on est passé à un travail d'exploration d'autres choses, c'est-à-dire d'un langage corporel pour les acteurs. Chacun a inventé sa propre façon d'incarner cette mutation, d'incarner un animal. Et ensuite, tout le travail de prosthétique, de maquillage, tout le travail technique est arrivé là-dessus. On a prolongé le travail de l'acteur. Donc, il y a comme ça qu'on peut rencontrer, je pense, une forme de grâce dans cette animalité. Il y a au fond de chaque personnage quelque chose de très organique. Ils ont été faciles à convaincre, les acteurs, de les embarquer dans cette aventure, de leur demander tout ce que vous venez d'expliquer, de se muer en animal. Je crois que c'était le truc le plus simple sur ce projet, parce que cette question de la transformation, de jouer à être autre, d'inventer son propre animal, de se mouvoir différemment, d'interagir différemment, je pense que ça, ça résonne avec le principe premier du jeu. C'est-à-dire, je pense qu'il y a même quelque chose de l'enfance. Donc, les acteurs tous, de Adèle Exarchopoulos à Tom Mercier, de Paul Kircher à Romain Duris, ils voulaient tous en faire partie. Et ils voulaient tous se transformer aussi. Ils ont choisi leurs animaux ? Alors, non, ce n'est pas aussi simple. On a étudié, travaillé, discuté de ça ensemble. Il fallait avoir un bestiaire assez diversifié. Oui, ça, dès le scénario, on a essayé en tout cas d'aller taper dans toutes les strates du vivant, toutes les branches de la classification. Donc, on a autant d'arthropodes que de reptiles, de mammifères que de volatiles, il y a de tout. Mais après, c'est venu aussi beaucoup du casting. C'est-à-dire, quand on rencontre quelqu'un qui a un corps particulier ou une façon de se mouvoir particulière, ça nous inspire. Et du coup, on s'est dirigés ensemble vers des destinations inconnues. Et tu fais des études ? J'ai un master en modélisation économique. Et concrètement, ça sert à quoi ? En fait, l'idée, c'est de prévoir les mouvements futurs et de pouvoir s'adapter dans le présent. Mais bon, comme les mouvements futurs, il n'y en aura pas, ça ne sert à rien. J'ai arrêté cette année, en fait. En même temps, je comprends. S'engager dans des années d'études, sans déboucher, avec la crise, le chômage, tout ça, c'est pas drôle. Je n'ai pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare. Mais bon, comme on se focalise sur des choses minimes, on ne le voit pas arriver. Je comprends bien. Qu'est-ce qu'on ne voit pas arriver ? La fin. La fin de quoi ? La fin. Une extinction. Ah oui, carrément. Et alors, on doit se méfier de quoi, alors ? Il y a le choix pour tout foutre en l'air. Les émeutes de la faim, la guerre de religion, la sécheresse, le dérèglement climatique, le basculement des pôles, les centrales nucléaires qui pètent. Ouais, ou les épidémies. Tu sais, le truc respiratoire, tu ne peux pas soigner, là. Le coronavirus. Ouais. Mais ça, je ne crois pas, parce que la prévalence, elle est en train de baisser. Ouais, bon, ça va, on a la paix, là. Vous étiez, Tom Acaillé, un peu moins optimiste dans votre premier long-métrage, Les combattants, c'était en 2014. Surtout un peu prophète. Et un peu prophète, oui. Avec ce coronavirus présent dans cette discussion, donc, entre Adèle Haenel, son personnage, une jeune survivaliste qui partage, donc, sa vision très sombre de l'avenir, avec le personnage d'Arnaud, joué par Kevin Assaïs. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette idée, voilà, de fin du monde, d'extinction de l'espèce humaine, déjà dans une forêt, à l'époque, plutôt hostile ? C'est une rencontre, et ce qui est intéressant, c'est que les contraires s'attirent, comme souvent dans la vie. Madeleine, elle avait ses prophéties apocalyptiques, elle attend la fin du monde, et elle tombe sur Arnaud, qui lui offre, quelque part, le recommencement d'un monde. Donc, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était de confronter une idée d'un certain fatalisme, avec la possibilité d'un renouveau, d'une rencontre, de qu'est-ce que c'est que l'éveil amoureux, qu'est-ce que c'est que faire monde ensemble, réinventer quelque chose, quoi. Donc, c'est le nouveau qui vous intéresse, en fait. Vous avez employé le terme qui m'a un peu frappée, de revitaliser. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir, en ce moment, et qu'en fait, on n'arrive pas à se dire, de manière assez optimiste, faisons naître quelque chose de neuf à partir de ça, au lieu de vouloir, à tout prix, préserver, rester en arrière, regretter, en fait, un passé ? Oui, je crois qu'il n'y a rien de pire que la nostalgie. Ça peut être beau, la nostalgie. Je trouve que la mélancolie, c'est assez beau. La nostalgie, j'ai plus de mal. Mais, non, en dehors de ce conflit sémantique, je dirais que le... Oui, moi, j'ai grandi dans un monde qui s'appauvrit. J'ai l'impression que la biomasse s'effondre. Je veux dire, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une... Ce sont des faits. Ce sont des faits, et on le sait aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant de proposer, non pas un énième récit fataliste ou post-apocalyptique, avec des personnages qui tirent des caddies au milieu d'un désert venteux. Je me suis dit, c'est plus intéressant de proposer l'inverse, de se dire que, dans ce monde-là, la mutation va créer autre chose, va d'un coup nous obliger à faire face à la diversité, faire face à une prolifération de vie. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on l'accueille ? Est-ce qu'elle nous terrorise ? Ou est-ce qu'on lui ouvre les bras ? Voilà, je trouvais que c'était joyeux comme perspective. On parle très souvent aujourd'hui de cette anxiété des jeunes générations, notamment vis-à-vis du changement climatique, du dérèglement. J'oublie toujours ce terme. C'est sola-lstalgie ? Sola-lstalgie. Sola-lstalgie, voilà, puisqu'on était dans cette idée de nostalgie aussi, pour rebondir. Il y a dans vos films, à chaque fois, un portrait de la jeunesse, un portrait d'une génération qui est marquée par ces changements, mais qui donne aussi de l'espoir. C'est ça aussi l'idée de dire, les jeunes de notre société aussi peuvent nous amener des solutions. Oui, absolument. Je crois qu'il ne faut pas désespérer de la jeunesse. et j'ai l'impression qu'ils sont souvent beaucoup plus visionnaires que nous, c'est-à-dire qu'ils vivent déjà dans le monde d'après. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont encore à l'état de question ou de débat dans les anciennes générations et qui ne le sont plus du tout, que ce soit sur le réchauffement climatique ou plein d'autres sujets. Et donc, moi, j'ai l'impression que leur donner une voix et qui n'est pas celle de la fatalité, c'est ultra important. Et sur ce terme de revitalisation, vous apportez aussi celui d'adaptation. On est vraiment là dans un lexique, on revient sur des mots, sur un lexique presque d'évolution naturelle, c'est-à-dire comment on peut s'adapter, comment on peut accueillir l'autre, comment l'autre n'est pas l'autre, mais peut devenir une partie de nous-mêmes. Est-ce que le terme d'adaptation, il peut aussi être un peu problématique parce que c'est aussi un terme qui est beaucoup utilisé par le néolibéralisme, toujours s'adapter, toujours suivre les nouvelles, être de plus en plus flexible. Comment vous avez peut-être joué avec ce terme-là, qui est quand même assez ambigu dans notre monde ? Je crois que s'adapter, ça veut dire aussi un moment, changer d'avis, quand on voit qu'on n'a pas le bon cap. Le néolibéralisme, c'est une espèce de flexibilité d'esprit qui permet de ne rien changer à tout ce qui est fondamental, en essayant de faire croire à des petits bouleversements qui sont à chaque fois des sauts de puces, mais on est tout le temps dans le même train et on fonce dans le mur exactement à la même vitesse. Donc moi je pense que l'adaptation des personnages dans le film, si on prend par exemple l'exemple de François, il change complètement de logiciel entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Il passe d'un instinct de protection et presque de déni, d'inhibition, à quelque chose qui est un regard d'une relation de partage, d'écoute, de compréhension, d'entraide. Donc vraiment, c'est totalement autre chose. Donc j'ai l'impression qu'il faut être peut-être plus radical dans l'adaptation. Sur cette idée d'espoir aussi, vous pensez que dans le cinéma aujourd'hui ou dans d'ailleurs toutes les autres créations que l'on peut voir, on ne montre pas assez ce nouveau monde possible, cette idée un peu pour rester positif, effectivement. Là, vous nous donnez presque une solution. En tout cas, le spectateur s'interroge sur « Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là ? » Oui, voilà, je crois que c'est plutôt une question qu'une solution. D'ailleurs, le film, je ne vais pas spoiler quoi que ce soit, mais la fin est ouverte, je crois. Je pense qu'on a différents instincts humains face à cette situation, différentes convictions, différentes façons d'agir. et je pense que c'est ça qui est beau d'ailleurs en l'être humain. C'est qu'il y a à la fois cette faculté d'adaptation et puis il y a sa morale, il y a sa façon de son libre-arbitre. Donc non, moi, j'essaie de ne pas trancher, mais en tout cas, je suis d'un naturel optimiste. Je pense qu'il est encore temps de prendre des décisions. Est-ce que vous pensez qu'un film comme le vôtre, Thomas Cahier, ça peut faire changer, en fait, justement ? Est-ce que ça peut avoir un impact où l'art reste un plus, une aide, mais ne pourra jamais être aussi forte que des discours politiques, que des prises de décisions politiques qui devraient peut-être avoir cours ? À cours, au moyen terme, je pense qu'effectivement, l'action politique, l'action publique, c'est ça qui change le monde. Après, la fiction, l'écriture, ça travaille quelque chose de plus long, sur le plus long terme. C'est la fabrication des mythes, en fait. Il y a un texte que j'encourage tout le monde à lire, d'une autrice américaine qui s'appelle Ursula Le Guin, qui parle de ça. Elle dit que, je vais essayer de le faire court, mais... Non, non, allez-y, vous avez le temps. Elle, elle raconte que probablement, à l'origine de l'humanité, le premier outil qu'on a inventé, c'était probablement le panier. et que la lance est arrivée dans un deuxième temps. Mais la première histoire, c'est celle du panier. Le panier, il permet de collecter, il permet de réunir. La lance, elle permet de détruire, elle permet de tuer. Et un soir, à la lumière d'une lampe à l'huile de Yac, on se serait raconté des histoires. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai cueilli ceci, j'ai cueilli cela. Et puis un jour, quelqu'un a raconté cette histoire de la lance et cette histoire de chasse, elle a passionné tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a pas de scène de cueillette et cette histoire de la lance, qu'elle appelle Ursula Le Guin, elle appelle l'histoire qui tue, elle a façonné tous les mythes d'aujourd'hui. Et ça va jusqu'à la bombe atomique. Donc peut-être qu'il y a une histoire du panier à réinventer et qui pourrait ancrer un nouveau mythe qui serait celui de la cohabitation avec nos semblables déjà pour commencer et peut-être au-delà de ça. En tout cas, on n'est peut-être pas obligé de se diriger toujours vers l'histoire qui tue. Donc vous faites un film panier ? J'espère que j'ai fait un film panier, j'en suis pas sûr. Il faudra me le dire mais j'espère que j'ai fait un film panier. Et ce film s'appelle Le règne animal. Il sort demain dans les salles avec au générique, on l'a dit, Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos et Tom Mercier notamment. Merci beaucoup Thomas Gaillet. Merci à vous. Vous êtes venu nous parler de votre film dans les médias de culture. Pour terminer, vous avez une dernière mission. Vous devez faire un choix. Un choix, on vous propose un choix musical surprise entre l'oiseau ou le loup. Entre une chanson. Il faut dire que c'est une chanson. J'ai dit un choix musical. Vous voyez, un choix musical. Ah oui, c'est vrai. Le loup ou l'oiseau ? Allez, l'oiseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez donc reconnu Michel Fuguin, fait comme l'oiseau. Merci beaucoup Thomas Gaillet d'être venu dans les médias de culture. Une émission qui se fait préparée tous les jours par Aïssatou Ndeuil, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Duteche-Pérez et Manon Delastel. L'émission est réalisée ce midi par Louise André et à la prise de son Timothée Hubert. Merci Géraldine. A demain Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada